Voilà, on a marché, on est arrivé. Pour ma part, ça a été 8 km et demi à peu près. Maintenant, on a récupéré et il va falloir qu'on s'étire un petit peu. Eh bien, on va faire des petits mouvements d'étirements, vous allez voir. Après une marche, allez, on étire l'ischio-jambier. Je plante mon talon dans le sol, j'aligne devant et je maintiens. Vous êtes en train d'étirer la chaîne arrière. Et de l'autre côté. Plantez bien le talon dans le sol. Plus vous plantez le talon dans le sol, plus vous mettez l'alignement devant. Et plus vous allez étirer la chaîne arrière. Voilà, on va étirer un petit peu les adducteurs. On reste, on reste. Là, vous avez vu, il n'y a plus de ressort. Simplement, on étire. Pareil de l'autre côté. Et je relâche. On va pouvoir se mettre sur un petit rebord. Donc là, vous voyez bien, je vais mettre mon pied, talon, dans le vide et je vais étirer mon mollet. Voilà, d'un côté et de l'autre. Vous voyez, juste le talon, hein. Pas tout le pied parce que sinon là, vous allez tirer sur votre tendon. Ce n'est pas l'objectif. Il faut vraiment que vous soyez dans le creux de votre pied et que vous sentiez que ça tire dans le mollet et pas dans le tendon. Donc ensuite, je vous montre le reste des exercices. Soit vous le faites debout, sinon vous prenez une chaise avec vous. Et vous pourrez faire sur la chaise ou au moins ça va vous aider à tenir les kilos. Et puis, premier exercice, on va monter le genou à la poitrine. N'hésitez pas à vous tenir si vous perdez l'équilibre. Donc là, on étire, hein. Vous sentez, ça tire bien le laine, le psoas. Et en même temps, on étire ici, en dessous. Les ischios, les fessiers. Bien sûr, on peut le faire assis. Je vous montre. Et on remonte le genou à la poitrine. Je relâche. Quadriceps. Première position. Possible, debout. Donc, regardez, mes genoux sont bien collés un à l'autre. Il n'y a pas de genoux écartés ou de genoux devant ou de genoux derrière. Ils doivent être collés l'un à l'autre. Pour ça, légère rétroversion du bassin. Et vous sentez que ça tire ici, au niveau de la cuisse. Et je relâche. Je vous montre, maintenant, vous pourrez tirer sur une chaise. Simplement, je suis une fesse sur ma chaise, l'autre fesse dans le vide. Et je vais tirer mon genou vers le bas. Autre possibilité. Je mets mon pied en arrière sur la chaise. Et je vais descendre. Alors, bien sûr, vous allez sentir beaucoup moins que si vous tenez votre pied. Mais ça va vous aider, en tous les cas. Tirez bien le genou vers le sol. Et je relâche. Misquio-jambier. Je plie ma jambe arrière. J'étire ma jambe avant. Je peux même tirer la pointe vers moi pour étirer davantage. Je relâche. Pareil sur la chaise. Une jambe tendue. Et je descends sur ma jambe. Voilà. Enrouler le dos. Et on va descendre et relâcher le haut du poids. Et je relâche. Bien sûr, possibilité de faire sur chaise. Jambes tendues. Et je relâche le haut du corps sur mes jambes. Là, vous étirez aussi les fessiers. Voilà. Le psoas. Donc là, on peut le faire avec sans chaise. Simplement, je vais poser ma jambe au sol. Et je vais partir vers l'avant. Je mets mon poids vers l'avant. Et j'étire ma jambe de derrière. Ça doit tirer ici. Dans l'air. Très important, le psoas. C'est ce qui vous permet de fléchir. Et comme quand on marche, on fléchit forcément beaucoup. Ça travaille beaucoup. Donc, il faut étirer beaucoup. Donc, on écarte bien, le pied bien en avant. Poids du corps complètement sur l'avant. Vous pouvez aussi le faire jambes tendues. Pour celles qui sont plus souples et qui ne ressentent pas suffisamment le mouvement. Et pareil, de l'autre côté. N'hésitez pas à prendre appui sur la chaise pour vous relever. Soit je genoux au sol et j'étire. J'ai au droit, je me grandis. Soit j'ai entendu. Là, vous étirez toute la chaîne de devant. Y compris le quadriceps. Là, le psoas, c'est étiré complètement. Je prie sur ma chaise. Et enfin, on va soulager un petit peu les lombaires. Et je relâche. Poussez bien vos fesses vers l'arrière. Et je relâche. Voilà. On s'est échauffé. On a marché. Je vous ai donné des séquences d'accélération, de ralentissement et un petit peu de renforcement musculaire. Vous vous êtes étiré. Maintenant, une bonne douche. Et surtout, ne vous n'oubliez pas de vous hydrater. Et sachez que marcher, c'est à volonté. N'hésitez pas. Si vous voulez marcher tous les jours, ce ne sera que parfait pour votre corps. Et vous allez être en meilleure santé. Votre corps sera plus facilement canalisé. C'est-à-dire que vous allez avoir moins de jambes lourdes. Vous allez avoir aussi moins de fatigue musculaire. Vous allez aussi avoir un cœur plus résistant. Et vous allez donc être moins susceptible de tomber malade. Donc, n'hésitez pas et profitez du beau temps, profitez de l'été qui arrive pour prendre l'air et faire du sport en extérieur. C'est super. Alors, sans modération, marchez tous les jours entre 5000 et 10 000 pas par jour. C'est ce qui est recommandé pour rester en bonne santé. Alors, c'est parti. Vous pouvez refaire cette séance tous les jours, autant de fois que vous le voulez. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada